Alors l'actu du jour en Formule 1, avant de commencer je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1 type F1 et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner, on parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière, les liens sont dans la description, bon visionnage, ciao ! Alors parlons de Mercedes qui a connu une course frustrante, surtout pour Lewis Hamilton bloqué derrière une Alpine Décidément c'est pas la première fois cette saison qu'il est bloqué par Ocon en plus à Hamilton Félicitations à Max pour son titre, il a brillamment piloté cette année Notre week-end, c'est qui ça qui a dit ça là ? Chauveline d'accord Notre week-end était compliqué dans l'instant mais la course était frustrante, le rythme de la voiture était bon mais nous on était bloqué derrière des voitures qu'il était impossible de dépasser sans l'aide du DRS Les conditions étaient délicates, mais c'est bien que nous ayons pu reprendre la piste et offrir du spectacle aux fans Il n'y avait qu'une seule décision à prendre en course, savoir rentrer au meilleur moment pour choisir les intermédiaires Il semblait que le mieux était de le faire juste après la voiture de sécurité Il semblait ER, ok, pourquoi pas Ce qui est surprenant compte tenu de la quantité d'eau qu'il y avait sur le circuit Nous décisions de faire rentrer nos deux voitures en même temps, ça faisait perdre du temps à Georges qui perdait des places et avait une chance d'obtenir un meilleur résultat Ceci étant dit, la course de Lewis bloquée derrière Esteban Ocon était frustrante Il était rapide mais ne trouvait pas le moyen de dépasser en raison du manque de vitesse de pointe de la voiture Nous avons donc beaucoup de choses à améliorer après ces deux courses Il nous faut notamment donner à nos pilotes une meilleure voiture en qualif afin qu'ils puissent démarrer plus près des leaders On va maintenant nous préparer pour Austin Et nous espérons pouvoir nous battre pour le podium là-bas Ouais, Austin, je ne suis pas sûr que ce soit très bénéfique à la W13 Puisqu'il y a beaucoup de boss à Austin Alors à moins qu'ils aient resurfacé, je ne sais pas Mais Austin, ça va être la merde Ça ne me dit rien qu'il vaille Bon, et bien voilà Encore une occasion de manquer pour Mercedes Une de plus Le zéro victoire se rapproche à grands pas malheureusement Je vous laisse commenter Alors un autre qui gueule par rapport au premier départ C'est Bottas, nous n'aurions pas dû prendre le départ Les deux premiers tours étaient impossibles à piloter Je suis juste heureux que rien ne se soit passé J'étais surpris que nous débutions car à cause de ça A cause des conditions, la visibilité était très très mauvaise On n'aurait pas dû prendre le départ Même lors de la deuxième relance, je suis sûr qu'à partir de la 6ème ou 7ème place, c'était assez risqué Non mais à un moment, non, désolé, la deuxième relance Ok, je veux bien, éventuellement le premier départ était un peu chaud Mais désolé, la deuxième relance Les mecs, à la fin du premier tour, ils rentrent pour mettre des intermédiaires Vous vous foutez de notre gueule ou quoi là ? Sans rouler, désolé Ils n'auraient jamais fait ça si c'était des conditions cataclysmiques Binoto rejoint Bottas et s'interroge sur l'absence de vérification des conditions de piste Avec les voitures de sécurité et l'ensemble du peloton Pour avoir un retour des pilotes Ça oui, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait comme au spa 2021 Faire des tours sous la safety car, voir un peu, jauger un peu ce qui se passait Aurions-nous dû faire un départ arrêté ou derrière les voitures de sécurité ? Au départ, je pense que le fait de partir derrière les voitures de sécurité aurait été plus sûr Et la sécurité devrait toujours être placée en première position Pourquoi je dis ça ? Parce que dès que nous avons démarré, tous les pilotes étaient un pneu intermédiaire Qui étaient les pneus les plus rapides, mais il y avait très peu d'adhérence, très peu de visibilité Peut-être qu'en partant derrière les voitures de sécurité On aurait pu se donner au moins quelques tours pour comprendre la situation Avoir le feedback des pilotes avant d'essayer de lancer la course Leclerc confirme que la demi-heure d'attente lors du protocole a vu les conditions en piste se dégrader fortement Les conditions ont beaucoup changé entre les tours de mise en grille et le premier tour réel Il y avait beaucoup plus de pluie, beaucoup plus d'eau stagnante et la visibilité était extrêmement mauvaise Voilà, donc toujours le même débat, est-ce qu'on devait rouler, est-ce qu'on devait prendre le départ, est-ce qu'on devait faire la course ? Alors certes, sur la fin de la course par contre la visibilité était mauvaise avec le soleil qui se couchait C'était un peu chaud, je pense que c'était assez limite pour être honnête Mais bon, il y avait un peu moins d'eau en fin de course quand même sur la piste Donc ça compensait un peu mais bon Voilà, toujours le débat, est-ce qu'on doit rouler en F1 sous la pluie quoi en fait ? Je vous laisse commenter Alors une info intéressante sur Twitter Concernant les fameux barèmes de points en cas de pluie Donc Andrew Bedsen sur Twitter, très bien informé en général sur la F1 C'est ainsi que la FIA a annoncé les modifications prévues du système de points en février C'est clair ce qui était prévu, d'une manière ou d'une autre Cette intention n'a pas été incluse dans le règlement final Parce qu'elle a été réécrite à tort et que personne n'a remarqué que c'était le cas Donc personne n'a remarqué que ça avait été mal écrit quoi Donc effectivement ça date du 14 février 2022 Pas de points seront attribués à moins d'un minimum de 2 tours donc Complétés par le leader sans intervention de VSC ou de Safety Car Si le leader a complété plus de 2 tours, moins de 25% de la distance de course Ouais d'accord, donc là c'était bien en fait Là c'était bien, il fallait mettre ça dans le règlement Non mais sérieux quoi Alors c'est à se demander si ça n'a pas été réécrit au dernier moment hier quoi Ça il n'y a aucun moyen de vérifier mais Je sais pas, c'est quand même bizarre ce qui se passe là Pourquoi ils n'ont juste pas écrit ça en fait ? Et quand est-ce que la modification a eu lieu ? Pfff, j'y comprends rien, c'est chaud Bon allez je laisse commenter Budget Les retards de la FIA donnent raison aux rumeurs selon Binotto Il espère transparent ces sanctions appropriées Il est intéressant de voir qu'il faut du temps pour le publier Car il aurait dû être publié il y a quelques jours La raison pour laquelle nous attendons si longtemps est certainement qu'il y a des discussions derrière Elle donne raison aux rumeurs et aux spéculations selon lesquelles certaines équipes pourraient être en infraction Je pense que c'est simplement confirmé qu'il y a des discussions parce qu'il y a quelque chose de pas clair là-dedans Binotto espère que la FIA infligera des sanctions à la hauteur des infractions constatées Ce qui est important pour nous, c'est que quelle que soit la violation, si violation il y a La pénalité soit significative Parce que croyez-moi, notre voiture au Japon Qui a essayé de se battre pour la meilleure position Est une voiture qui a été développée en maintenant et en respectant ce plafond budgétaire Nous savons combien de violations même mineures auraient été impliquées en termes de performance 5 millions de dollars c'est à peu près une demi-seconde Même 1 à 2 millions de dollars c'est 1 ou 2 dixièmes Ce qui représente la différence pour être deuxième sur la grille ou être en poule Il a pas tort en vrai Alors même si, bon je pense que ça sera peut-être moins que 5 millions le dépassement, si le dépassement il y a Mais même 1 ou 2 millions les gars, les pro Red Bull C'est pas normal si ce dépassement là Donc on verra, je sais pas quand c'est que ça va tomber Bon, à voir, je veille toute l'après-midi évidemment comme d'habitude Et dès que j'ai la réponse à tout ça, je vous tiens au courant Il s'agit, je termine quand même, il s'agit du budget de 2021 Et 2023 est un avantage que vous gagnez sur les saisons suivantes Ce que j'attends c'est une transparence totale et une clarté sur les discussions que nous avons eues Très bien, je vous laisse commenter, ciao La colère des pilotes On en avait parlé des grues au briefing à Suzuka La présence d'un tel engin en piste n'est pas négociable On en a parlé, parce que c'est déjà un peu arrivé à Singapour en fait, à déclarer Albonne Je crois que Seb a soulevé la question lors du briefing des pilotes en début de semaine Je sais pas si ça s'est reproduit Nous savons ce qui s'est passé Nous ne voulons pas parler il y a quelques années Mais nous sommes dans une position où c'est vraiment dangereux Et je pense que les gens n'en réalisent pas La FIA va discuter pour la prochaine course De la raison pour laquelle cette grue de récupération était sur le circuit Nous savons ce qui s'est passé, nous ne l'avons pas parlé avec quelqu'un Bon ça c'est vu D'ailleurs Ricardo confirme que le sujet a été abordé au debriefing des pilotes Evidemment on va pas revenir sur 2014 Mais nous savons tous qu'après cela, c'était juste non négociable Vous ne pouvez pas avoir de grue sur la piste quand nous y sommes Peu importe à quel point nous allons l'entendre, nous ne pouvons pas avoir ça Nous avons exprimé notre point de vue sur le fait que nous ne pouvons jamais voir ça se reproduire C'était la semaine dernière Venir ici une semaine plus tard étant donné les circonstances Et l'histoire bien sûr c'est assez décevant Alors Russell qui est actuellement directeur du GPDA A également déclaré que la FIA Des explications fournies Nous allons tous parler à la FIA à mon avis C'est assez simple, pas de tracteur sur la piste Si vous avez besoin d'un tracteur sur la piste, mettez un drapeau rouge Nous en avons parlé un peu dans le briefing cette semaine Parce qu'il y avait un tracteur à Singapour avec Yotsunada Pour un niveau de sortie de sécurité Et c'était un point de transition vers les clics Vettel également, directeur du GPDA C'est au lieu aussi exprimé Je pense que nous devons juste comprendre que c'était un de ces jours étranges Où les choses auraient pu mal tourner Et où quelqu'un aurait pu en payer le prix Un commissaire, un pilote dans la voiture même La plus petite blessure est inutile Nous avons eu des scènes dramatiques il y a 8 ans C'était donc beaucoup trop proche pour en avoir une répétition ici J'ai aussi eu peur car j'arrivais avec assez de vitesse Pour que les choses puissent mal tourner Dès que vous passez sur la gym de Safety Car Vous devez vous occuper des pneus et les faire chauffer On ne voit rien en camé embarqué Vous voyez mieux que nous voyons nous Ce n'est pas acceptable Nous en avons parlé dans un briefing Les véhicules de récupération ne devraient jamais être sur la piste comme nous sommes Albonne, encore une fois Je ne comprends pas vraiment pourquoi nous avons fait la course Nous pouvions voir peut-être 10 mètres devant nous tout au plus Avec les voitures à l'arrière nous faisions un peu de flipper Parce que nous ne pouvions pas voir le bord de piste Donc nous allions à gauche à droite De gauche à droite dans l'île droite Sans vraiment savoir où est la piste Et oui ce qui m'est arrivé Je ne voyais pas où était la piste J'ai touché à une autre voiture Bien sûr je ne l'ai pas vu non plus Donc c'était délicat mais c'est comme ça Alonso A bon dans son sens puisqu'il révèle Ne rien avoir vu en bord de piste quand il passait à côté de l'accident Il n'y avait aucune visibilité Derrière la voiture de sécurité Je n'ai pas vu le tracteur ou Carlos C'est le point négatif de la course Nous sommes ici pour aider Lifehier Mais après 2014 Nous avons convenu que ça ne se reproduira plus jamais Et c'est encore arrivé ici Donc Nous devons travailler ensemble pour nous assurer que c'était la dernière 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 fois Oh Vous sous-estimez bien Lifehier les gars A mon avis ça ne sera pas la dernière fois qu'on revoit ça A mon avis ça va recommencer J'espère qu'il n'y aura pas de rame Donc encore une fois le débat Fallait-il lancer la course ? Je dirais que oui par contre il fallait leur imposer les wet en fait les full wet Comme ils ont fait au restart en fait Parce que les intermédiaires là c'était du suicide De rouler en intermédiaire sur une pluie pareille L'aquaplanning était trop présent quoi Il aurait peut-être été un peu moins présent avec les full wet Mais bon voilà c'est comme ça Au final il n'y a que Sense qui s'est crashé Mais il y a eu cette putain de grue qui fait tâche quand même Il faut l'avouer Donc je vous laisse commenter Alors Gasly ne s'inquiète pas de sa relation avec Ocon Chalpine Nous sommes plus matures et avons un objectif commun justement Pour faire suite à tout ça Notre relation a connu des hauts et des bas depuis C'est une nouveauté pour personne Je dirais que depuis notre arrivée en F1 ça s'est amélioré Nous avons tous les deux réalisé un de nos rêves Mais nous sommes passés par des étapes différentes Ça ne sert à rien de nous comparer avec Esteban Quand nous avons 6 ans 12 ans, 18 ans et maintenant 26 ans Nous avons beaucoup grandi Nous sommes beaucoup plus matures, beaucoup plus responsables Et au final nous avons un objectif commun Nous voulons tous les deux être compétitifs Nous voulons tous les deux nous battre en tête Nous savons que pour y parvenir Nous devons travailler ensemble pour l'équipe Je suis assez enthousiaste à ce sujet C'est une opportunité pour nous de revenir à une relation similaire A celle que nous avions dans le passé Gasly préfère saluer la réussite que lui et son futur équipier ont rencontré Et le fait qu'ils ont tous les deux fait leur preuve Voir Ocon se mesure à Alonso Chez Alpine est une preuve de son niveau selon Gasly Quelle était la probabilité que deux enfants de 6 ans et G1 de Normandie En France vivant 20 minutes l'un de l'autre Se retrouvent 20 ans plus tard coéquipiers Dans une équipe française Je pense que c'est incroyable C'est une histoire très spéciale Je sais que Esteban est un excellent pilote Il le montre chaque week-end avec Fernando Tout le monde sait à quel point Fernando est bon Il est définitivement à son niveau Il est performant à très haut niveau Et bah ouais Alors moi je pense Je prédis que Gasly aura quand même un peu de mal au début Chez Alpine Bon après je pense que ça sera pas comme Ricardo Enfin j'espère pas pour lui Parce que là par contre Ça va poser quelques soucis S'il se fait défoncer par Ocon Ouais ça va être un peu embêtant pour lui Pour sa carrière Donc j'espère qu'il va pas nous faire un Ricardo Gasly Et qu'ils seront à peu près au même niveau les deux Par contre si Gasly bat directement Ocon L'année prochaine Là on va se poser des questions aussi Bon à voir Ça va être intéressant On suive tout ça Ciao Alors combien ça a coûté à Alpine De libérer de son contrat Red Bull Gasly Alors voyons la réponse Il y en a qui parlaient de 30 millions avant Il y a quelques mois là Bon c'est pas du tout ça quand même C'était un appel clair et certainement très attrayant J'ai senti que c'était le bon moment pour moi De prendre mon propre départ De prendre ma carrière à mon compte Et de commencer cette histoire Qu'est-ce qui est facile en formulaire ? Il n'est facile Je dois admettre que je suis très reconnaissant Par toutes les personnes impliquées Bon ça l'interview de Gasly On l'avait déjà vu précédemment Du côté de Red Bull Christian Horner et Luke Marco Ont compris l'importance L'ampliante et l'opportunité Pour moi et mon désir d'y aller Et de commencer ces nouvelles aventures avec Alpine Un grand changement dans ma carrière Je vais faire ma chapitre de 9h avec Red Bull Ok Bon ça on va passer Du coup on l'a vu Dans la liste des salaires Des pilotes de l'F1 Gasly et Ocon Sont tous estimés à 5 millions de dollars Mais Alpine Sans le coup de tout Alonso Qui va partir chez Aston Martin Est susceptible d'avoir offert à Gasly Un nouveau salaire exceptionnel Alors premièrement S'il commence à être mieux payé que Ocon Sachant qu'ils ont à peu près Même pas le marais sur l'F1 Du coup une victoire chacun Bon le nombre de podium Je sais pas du coup Attendez on va aller sur Tatef On va comparer Esteban José Jean-Pierre Ocon Quel fan ? Ok Non on allonge Donc 107 Grand Prix Pour Esteban Ocon Une victoire de podium 350 points marqués Commencé en 2016 Pierre Gasly a commencé En 2017 Alors Une victoire aussi Trois podiums Un podium de plus qu'Ocon 332 points Un tout petit peu moins Et ils ont fait quasiment Le nombre de Grand Prix Et franchement Ils ont quasiment Même pas le marais Quand tu regardes Il a juste 3 meilleurs tours en plus Gasly Bon les meilleurs tours Après c'est un peu aléatoire Quand même Ça veut pas dire grand chose Donc ouais Au final 3,27 points par Grand Prix Pour Ocon 3,19 Sur le papier Il a quand même Ocon Ah Il a un podium de plus Gasly quand même En vrai C'est peut-être Gasly Qui a le meilleur palmarès Il a moins de points marqués Mais au final Il a un podium de plus Avec quelques Grand Prix en moins Donc c'est peut-être Gasly le meilleur palmarès Entre les deux Effectivement Après je serais l'équipe J'ai paierais pareil Moi Ou alors Peut-être une légère différence Envers Gasly Mais 500 000 Pas plus quoi Gasly qui est donc La famille Red Bull Pour la première fois De sa carrière en F1 Alpine a conclu un accord Avec l'équipe Pour libérer la star De l'équipe soeur AlphaTauri Qui avait prolongé En juin Le contrat du français Jusqu'à la saison 2023 Sky Sports Croit savoir Qu'Alpine a payé Red Bull 10 millions d'euros De frais De frais De frais Pour casser le contrat Gasly a eu du mal Lors des cahiers Vu qu'il emplique Japon Pour partir 17ème Ok Au final Il n'a pas marqué De points La saison 2022 Compliquée Pour Gasly Honnêtement Là ses stats Partent en vrille Cette saison Et Ocon Nombre de points marqués C'est cette saison Qui joue aussi Clairement C'est pour ça Qu'il est devant Donc Gasly Est-ce que ça méritait De débourser 10 millions Pour l'avoir Ouais Peut-être quand même Après il faut voir Sa paye Par rapport à Ocon Je pense qu'il faudrait Payer les deux A peu près pareil Parce que sinon Ocon il va péter un plomb En fait Il va faire son jaloux Il va dire Attendez Pourquoi il est payé Plus cher que moi Et on a même pas le marès Ce serait normal D'un côté Qu'est-ce que vous en pensez Ciao Alors petite interview D'Ocon Bon c'était samedi Donc j'étais passé à côté En même temps Samedi Il y avait le problème De monétisation Donc j'ai pas fait Beaucoup de vidéos Sur la chaîne La position de la FIA Sur le drapeau rouge Pénalise le milieu De peloton Selon lui Alors Quel est son avis là-dessus La formule 1 S'en est pas arrêtée Après un drapeau rouge Et avec des décisions De la FIA Qui diffèrent parfois Offre moins d'opportunités Cette année Ça ressemble davantage A des courses standards Comme c'était le cas Par le passé Il n'y a aucune critique là-dedans Mais d'après ce que nous avons pu voir En 2020-2020 Le drapeau rouge Permet de pimenter les courses Et d'offrir l'opportunité Aux équipes de milieu de peloton De jouer le podium Et la victoire Ça n'a pas été le cas cette année Car je pense que nous avons eu Des courses plus traditionnelles Mais même s'il n'a pas pu Goûter au champagne Jusqu'ici cette saison Ocon affirme apprécier Davantage l'exercice actuel Car Alpine fait mieux Qu'en 2021 Passé en termes de performance Je préfère tout de même Cette saison Parce que nous avons été Plus performants Mais oui c'est vrai Que c'est moins gratifiant Pour nous Car nous ne sommes pas encore Au sommet Et à mon avis Vous le saurez jamais Désolé mais bon Voilà c'est la vérité Même si Gasly Bon évidemment Ça va créer une émulation Possiblement avec Ocon Ils vont tirer l'équipe Vers le haut Ou alors ils vont se crasher Aussi Bon c'est pas ça Qui fera gagner l'équipe A court terme je pense Voir même pas du tout En fait Alpine Je pense pas que ça gagnerait Un championnat Ça m'étonnerait fort C'est bien sûr mieux De marquer des points Un championnat Mais un podium Ou une victoire C'est si facile à obtenir Il est certain Que nous sommes plus satisfaits De notre voiture Que l'année dernière La saison n'est pas terminée J'espère donc Que nous obtiendrons un podium Déclaire-t-il Et bah Suzuka quatrième Il a failli Obtenir un podium N'empêche Au final Il aurait eu un abandon De Leclerc ou de Pérez Ou de Verstappen Il était sur le podium A Ocon Incroyable Bon bah allez Pensez quoi de l'avenir d'Alpine vous ? Helmut Marco attend la réponse De Honda pour un retour En F1 en 2026 Nous n'avons pas encore Développé la partie électrique Déclaire-t-il Euh ok Bon Alors Honda je pense qu'ils Est-ce qu'ils vont revenir Avec Red Bull en 2026 Je pense que oui moi Déjà qu'ils ont mis leur logo En Suzuka Comme on avait vu Sur les voitures En fait ils sont Ils sont partis Mais sans jamais Vraiment être partis Honda Ils sont vraiment Bizarres Cette marque là Avec la marque HRC Red Bull Power Trends Propulse désormais Officiellement Les Red Bull Et AlphaTory Mais la base Des unités de puissance C'est toujours Les V6 Turbo Hybride Honda C'est juste trop badger quoi Red Bull avait l'intention De maintenir sa stratégie Jusqu'en 2026 Date à laquelle Un nouveau partenariat Avec Porsche commencerait Mais les pourparlers Ont récemment échoué Red Bull a entre temps Relancé les discussions Avec Honda Et le fruit initial De ces discussions Est le retour de la marque Honda Sur les voitures de 2002 Marco a confirmé A Suzuka Qu'après le Grand Prix de Singapô Il avait fait un détour Par Tokyo Pour des entretiens Avec les grands dirigeants De Honda Forcément Ils en ont profité On était à Tokyo Nous avons eu des temps D'entretiens avec Honda Nous devons maintenant Voir ce qu'il adviendra Car nous avons maintenant Nous même Une usine de moteurs Hamilton Keynes Mais dans les années à venir La partition entre les moteurs A combustion thermique Et les moteurs électriques Sera de 50-50 en effet Il y a donc une possibilité De partager les tâches D'accord donc Ils confieraient La partie électrique à Honda Et la partie thermique C'est eux qui s'en occuperaient C'est ça l'idée quoi Pourquoi pas Comme toute chose à ce niveau Les décisions prennent du temps Je pense qu'ils ont été sensibles Au projet Et voir leur nom poursuivre En F1 Et être associés à la partie Qui les intéresse En termes de communication L'hybride Ce n'est pas impossible Nous n'avons pas encore développé La partie électrique A Hamilton Keynes Mais nous ne pourrons pas Attendre trop longtemps Avant de savoir Si nous aurons un partenaire Sur l'électrique Pour l'instant Nous avons un moteur thermique A concevoir En attendant de savoir Bon Et bien J'ai envie de dire Wait and see Et on verra ce qu'il décide Je vous laisse commenter Bon on va l'évoquer Verstappen quand même On va faire le minimum syndical Vous savez mon amour Pour ce pilote Mais je vais quand même en parler Parce qu'il y a des fans de Max Sur la chaîne Pensons à eux On s'entend si bien C'est une année très spéciale Et ça sera très difficile Je pense A l'avenir de l'égaler De mon côté aussi Ça sera difficile Vous regardez toujours en arrière Sur une année Et vous vous dites Qu'est-ce que je peux faire de mieux Et je pense Que vous essayez toujours D'être un pilote plus complet Mais vous n'êtes pas un robot Vous faites des erreurs Tout le monde fait des erreurs Mais il s'agit d'essayer de les minimiser Et de minimiser les risques aussi Dans certaines situations Parfois ça marche un peu mieux Que d'autres fois Cette année ça va très bien fonctionner Avec une telle domination en 2022 Le paddock attendra beaucoup forcément De Max Verstappen en 2023 Ce deuxième titre Lui crée-t-il une pression supplémentaire Et malvenue ? Oui je veux dire Bien sûr probablement Que les gens attendent un peu plus de vous Mais au final pour moi Ça change pas vraiment C'est juste que Vous regardez toujours Et vous vous dites Est-ce que vous pouvez faire mieux ? Non J'estime pas nécessairement Être devenu un pilote plus rapide Car je ne pense pas Qu'à ce stade de votre carrière Vous trouviez soudainement Un dixième ou deux Dixième dans votre pilotage Il s'agit d'apprendre Des saisons précédentes Et d'essayer de les appliquer Et probablement que parfois Certaines situations Peuvent vous rendre un peu plus rapide Ça peut être la voiture Ça peut être les pneus Juste l'expérience de la piste L'an prochain Verstappen devra d'ailleurs Défendre son titre Avec un calendrier à 24 courses Une perspective un peu intimidante La saison va être longue Je pensais que celle-ci Était déjà assez longue Mais nous verrons En tant qu'équipe Oui nous allons essayer De préparer l'année prochaine Aussi bien que possible On va tenter de nous rapprocher Le plus possible cette année Parce que reproduire quelque chose Comme ça Ce sera très difficile Mais j'ai beaucoup d'espoir Dans l'équipe Nous pourrons développer A nouveau une très bonne voiture Alors dans les clous Budgétairement parlant Hein Red Bull On attend toujours évidemment Le rapport de la FIA D'ailleurs 3, 4, 5 titres Quel objectif se fixe Verstappen Se voit-il rester en F1 Pour battre la record De Schumacher ou d'Hamilton Après tout Il n'a encore que 25 ans Et Alonso montre A plus de 40 ans Qu'il est encore possible D'être performant à cet âge Il me reste bien sûr Quelques années en F1 J'espère donc Que nous pourrons être compétitifs Pendant quelques années encore Je veux gagner plus de courses Et potentiellement Je veux bien sûr Essayer de gagner plus de titres Mais ça ne change rien A ce que j'ai déjà accompli C'est quelque chose Dont je suis vraiment fier Tout le monde dans l'équipe Sega Il mérite encore plus Que ce que nous montrons en ce moment D'encore plus grande saison S'agissant de son palmarès personnel Verstappen le relie donc Directement à la forme générale De son équipe Ce qui montre encore une fois Son attachement à la structure En Red Bull Et bien pour remporter d'autres titres Ça va dépendre des années à venir Nous avons un très bon groupe de personnes Tout le monde travaille aussi Très bien ensemble Donc il s'agit juste De les garder ensemble Et donc oui Si on fait ça Je pense qu'ils peuvent réaliser Beaucoup de choses Bien sûr Si j'ai une voiture compétitive Je suis sûr que nous pouvons Continuer comme ça Mais ça dépend aussi De la concurrence De ce qu'elle va proposer Mais oui je crois vraiment En ce groupe J'espère vraiment Que dans les années à venir Nous pourrons remporter Beaucoup plus de victoires Et potentiellement Bien sûr des championnats Ouais bon Ça se répète un peu Sur la fin quand même Très bien Et bien écoutez A voir A voir 2023 Ce que ça va donner A voir le jugement de la FIA Sur les budgets Ce que ça va donner J'espère que tout le monde A bien respecté tout ça Sinon ça va encore Faire des scandales Et on va encore m'accuser De créer des polémiques Pour rien n'est-ce pas Moi c'est pas moi Qui l'ai créé les polémiques Les gars C'est la Formule 1 Et c'est les équipes En question Moi je ne fais que rôler Après Bon bah voilà Que pensez-vous Du deuxième titre De Michael Stappen Obtenu dans des circonstances Chelou encore Décisément il est abonné Ouais ciao Bon Leclerc estime Que sa pénalité A été justifiée A Suzuka Il reconnait avoir été En grande difficulté Avec ses pneus Alors mon avis Sur la pena C'est un peu compliqué A juger Après c'est vrai que Sachant que C'était le dernier tour Le mec coupe la chicane Pour pas se faire dépasser C'est vrai que c'est un peu abusé Même si eux Ils savaient pas trop Si c'était le dernier tour Ou pas du coup Mais bon Quand c'est comme ça Normalement tu dois Alors pas rendre la place Parce que l'autre derrière N'était pas devant Mais tu dois laisser passer L'autre pilote quoi Bon après voilà Il n'y a pas grand chose à dire J'ai commis une erreur Que j'ai voulu minimiser En allant tout droit Je ne savais pas Que nous étions dans le dernier tour Mais je pense honnêtement Que cette pénalité De 5 secondes est justifiée Nous étions très rapides Durant 4 ou 5 tours Mais malheureusement La course a été plus longue Que ça et mes pneus Avant ont rapidement été redommagés Après ça Je devais simplement Checo me mettait beaucoup de pression Et comme j'étais vraiment En difficulté avec les pneus Je commettais cette erreur C'est dommage Encore une fois Une erreur commise Alors qu'il avait tenu Finalement Les 4 derniers tours Avant ça Dommage franchement C'était amusant C'était très serré Ça n'a pas duré longtemps Mais c'était un bon moment Ils félicitent évidemment Max et Red Bull Pour le titre Pilote Ils ont accompli un travail accrobre Cette année Max mérite pleinement son titre Et de notre côté Nous pousserons Lors des 4 dernières courses restantes Pour nous améliorer J'espère Leur donner davantage De fil à retour L'année prochaine Ouais Je sais pas Honnêtement Ferrari Je sais pas ce que ça va donner L'an prochain Pas certain que ça gagne Quand même Bon allez Je vous laisse commenter Alors là C'est jouissif Bon Est-ce qu'on va avoir des sanctions Du coup Est-ce qu'ils vont annoncer Des sanctions aujourd'hui Je ne sais pas Je pense pas On va voir l'article La FIA confirme donc Que Red Bull A dépassé le budget 2021 D'accord Vous l'avez dépassé les gars C'est officiel D'accord Les pros Red Bull Aston Martin est un infraction De procédure Qu'est-ce que ça veut dire ça Infraction de procédure C'est pas clair La FIA a publié Un premier rapport Sur les budgets 2021 Des équipes de Formule 1 Comme attendu On constate que deux équipes Red Bull et Aston Martin Sont en infraction Avec le nouveau règlement financier Appliqué depuis l'année dernière Pour Red Bull Il s'agit d'une infraction De procédure Et d'un dépassement mineur Des dépenses Budgetaires prévues Du côté d'Aston Martin Une simple infraction De procédure est notée Donc mineur C'est en dessous des 5 millions Enfin des 5% De budget Mais bon Ça peut très bien être 4% par exemple Ils ont pas précisé visiblement Ainsi Neuf équipes ont respecté Les budgets prévus en 2021 Dans le cadre du nouveau plafonnement Celui-ci était de 145 millions de dollars Et cette année De 140 millions de dollars Red Bull a donc dépassé D'un montant mineur Soit Inférieur à 5% Ce qui représente quand même 7,25 millions Alors je dis pas Qu'ils ont dépensé 7 millions de plus Mais ça peut aller jusque là En gros Pour le moment L'administration en charge Des plafonds budgétaires N'a pas pris de décision Quant à d'éventuelles sanctions Et aucun détail n'a fuité Des équipes exigeant de la transparence Nul doute que le jeu politique et judiciaire Ne fait que commencer L'administration du plafond budgétaire De la FIA Détermine actuellement La ligne de conduite appropriée A adopter En vertu du règlement financier En ce qui concerne Que la FIA va devoir Désormais détailler les diverses infractions Notées dans ce rapport Les prochaines s'annoncent Les prochaines semaines Pardon S'annoncent agité De ce côté Donc la voiture 2021 de Red Bull Est illégale C'est confirmé Hors budget Celle de 2022 Sûrement aussi du coup Maintenant on attend Qui détaille Parce que là Rien n'est détaillé On ne sait pas Quelle somme Ils ont dépensé Est-ce qu'ils ont dépensé De 1% De 0,5% De 2% De 3% De 4% On ne sait pas On ne sait rien Avec cette FIA de merde Pourquoi Tout ça pour ça en fait Bon on a la confirmation Qu'ils ont dépassé C'est déjà pas mal Vous me direz Mais on n'a pas les détails C'est incroyable Quand même On veut de la transparence Même les fans Veulent de la transparence Les équipes évidemment Concurrentes à Red Bull Veulent aussi de la transparence Donc en gros Aston Martin Ils sont blanchis Parce qu'ils n'ont rien dépassé C'est une infraction De procédure Donc est-ce qu'ils n'ont Pas rendu à temps Certains documents Peut-être Je ne sais pas A priori Aston Martin est clean D'après ce que je comprends Voilà On va attendre des détails J'espère qu'on les aura Très vite Ces détails Vous en pensez quoi Du coup De cette annonce Incroyable Ciao Red Bull évidemment Réagit avec déception Au communiqué de la FIA L'équipe assure Être sous la limite Du parfum budgétaire Red Bull n'a pas tardé A réagir A la publication de la FIA Au sujet des déplacements De plafonds budgétaires L'équipe se défend D'avoir soumis des chiffres Qui n'étaient pas en accord Avec le règlement sportif Présent depuis l'an dernier L'équipe parle de coûts pertinents Une précision qui semble étonnante Puisque le plafond budgétaire Regroupe un ensemble de dépenses Qui doivent être contenus Dès lors Difficile d'imaginer Ce que l'équipe classe Dans des dépenses pertinentes Alors je vais vous donner Un élément de réponse Vous allez voir C'est très drôle Lisons le communiqué avant Nous notons les conclusions De la FIA Concernant un dépassement mineur Des dépenses Des règlements financiers Avec surprise et déception Peut-on lire dans le communiqué Oh ils sont déçus et surpris Notre bilan 2021 Était sous la limite Du plafond budgétaire Donc nous devons prudemment Vérifier ce qu'a trouvé la FIA Car nous continuons à croire Que les coûts pertinents Sont sous le plafond budgétaire En dépit de la conjecture Et du positionnement des autres Il y a évidemment Un processus au sujet Du règlement avec la FIA Que nous allons suivre Respectueusement Pendant que nous évaluons Toutes les options disponibles pour nous Alors les coûts pertinents Justement parlons-en Selon un journaliste hollandais D'accord hollandais De Télégraphe Journal hollandais Voilà vous avez la preuve .nl Nouvelle-Zélande Euh Nouvelle-Zélande Hollande plutôt pardon Netherland voilà je voulais dire Donc ce journaliste hollandais Déclare que le dépassement Du budget capé de Red Bull Viendrait de la restauration De la cantine De la bouffe quoi en gros 1000 employés reçoivent un déjeuner Gratuitement chaque jour Une autre cause évoque Également L'absentéisme Pour maladie Non mais attendez On se fout de notre gueule Mais vraiment là Mais comment ils peuvent oser Se foutre de notre gueule Ouvertement comme ça quoi Et il y en a qui vont tomber Dans le panneau J'en suis sûr Il y a des fans hardcore De Red Bull et de Verstappen Qui vont croire ça Mais que ça vienne De la restauration Ou des arrêts maladie Ou je ne sais quoi d'autre Fumisterie Il y a un budget à respecter Les gars Mais oui Je suis désolé Ce que vous avez Éventuellement dépensé Dans la cantine En haut trop Vous l'avez mis dans les évos Et oui c'est ça la réalité Donc arrêtez vos conneries Red Bull Et assumez Votre tricherie D'accord Alors avant de Terminer donc cette vidéo Je voulais revenir Sur cette citation De Rose Brown En 2019 Également Si vous dépassez Frauduleusement Le budget capé Vous allez perdre Le championnat Voilà En 2019 Il a dit ça Rose Brown Donc maintenant Vous mettez en place Ce que vous avez dit La FIA Mais je sais Qu'ils ne le feront pas Parce qu'ils n'ont aucune parole C'est des raclures La FIA Bah oui C'est des soumis C'est des soumis Et incompétents En plus de ça Donc voilà Vous en pensez quoi du coup De ce communiqué de Red Bull Qui réagit avec déception Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada